Ce tableau montre le nombre de poulets vendus par 4 fermiers pendant les mois de janvier, février et mars. Mais il manque des données. Complète le tableau. Ici on a le tableau dont on nous parle avec les ventes de poulets par 4 fermiers, Michel, Stéphanie, Laurent et Claire, mais ce tableau n'est pas complet et on aimerait bien le compléter. Donc ici on a sur chacune des lignes le nombre de poulets vendus par chacun des 4 fermiers. On a la première colonne ici qui correspond au mois de janvier, celle-ci au mois de février et celle-ci au mois de mars. Et la dernière colonne ici correspond au nombre total de poulets vendus pour chacun des 4 fermiers. Et il manque des données. Donc on va essayer de remplir ce tableau. Commençons par la première case manquante. C'est celle-ci. On nous dit que Michel a vendu 4 poulets en janvier, 6 poulets en février, en mars on ne sait pas, mais on sait qu'au total il a vendu 11 poulets. Donc pour trouver le nombre de poulets vendus en mars, qu'est-ce que tu fais ? Bien oui, tu vas prendre le nombre total de poulets qu'il a vendus, soustraire le nombre de poulets vendus en janvier, le nombre de poulets vendus en février et le résultat va être le nombre de poulets vendus en mars. Donc pour Michel, il faut faire 11 moins 4 moins 6. Ça fait combien ça ? 11 moins 4 ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 7. Et 7 moins 6 ça fait combien ? Ça fait 1. Je trouve qu'en mars, Michel a vendu un poulet. On va continuer avec Stéphanie. Donc Stéphanie, l'information qu'il manque c'est le nombre de poulets qu'elle a vendu en janvier. On sait qu'en février elle en a vendu 5, en mars 1 et au total elle en a vendu 8. Donc pour trouver le nombre de poulets vendus en janvier, il faut faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour Michel. On va prendre le nombre total de poulets qu'elle a vendu, 8, soustraire le nombre de poulets vendus en février, 5, et le nombre de poulets vendus en mars, 1. 8 moins 5 ça fait combien ? Ça fait 3. Et 3 moins 1 ça fait combien ? Ça fait 2. Je trouve qu'en janvier, Stéphanie a vendu 2 poulets. On va continuer. Maintenant on nous dit que Laurent a vendu 4 poulets en janvier, en février on ne sait pas, en mars il en a vendu 0. Et on sait qu'au total, il a vendu 8 poulets. On va essayer de faire celui-ci peut-être. Donc si au total il a vendu 8 poulets, qu'en mars il n'en a vendu aucun, et en janvier 4, combien est-ce qu'il en a vendu en février ? C'est bien ça, il faut faire 8 moins 4, et 8 moins 4 ça fait 4. Et maintenant quand j'additionne le nombre de poulets vendus en janvier, le nombre de poulets vendus en février, et le nombre de poulets vendus en mars, je trouve bien 8. On va continuer avec Claire. Claire a vendu 6 poulets en janvier, 3 en février, 6 en mars, et on veut connaître le nombre total de poulets qu'elle a vendu sur ces 3 mois. Bien cette fois-ci, il faut faire une opération un peu différente. Pour trouver le nombre total, il faut additionner 6, 3 et 6. Le nombre de poulets vendus en janvier, le nombre de poulets vendus en février, et le nombre de poulets vendus en mars. Donc ça fait 6 plus 3 plus 6, ça fait combien ça ? 6 plus 3, ça fait 9, et 9 plus 6, ça fait combien ? Ça fait 15. Claire a vendu au total 15 poulets.